J'ai rencontré Cécile lorsque j'étais dans une association de réinsertion pour me relancer dans le monde du travail. Donc ça consistait à préparer des CV, contacter des entreprises, reprendre aux offres d'emploi. Et notre formateur nous a présenté Cécile et Léa qui étaient de l'association Astéria. L'objectif d'Astéria dans l'intervention auprès de l'association où on a pu rencontrer Christian, c'était de pouvoir présenter un petit peu l'action de l'association Astéria. On peut avoir envie de se lancer dans le milieu associatif, mais le fait de ne rien y connaître, ça peut être un frein. J'aime bien cuisiner spontanément. Je me suis dit pourquoi pas participer soit à la distribution ou à la préparation des repas pour les sans-abri. Le bénévolat peut être une porte d'entrée pour découvrir un milieu et du coup se tester un petit peu. Et puis tous les apports que peuvent apporter le bénévolat ou l'engagement de manière générale dans créer des liens sociaux, peut-être repratiquer des compétences professionnelles qui ont été mises de côté un temps. On cuisine et on apprend à cuisiner français aussi. Parce qu'on avait fait un chef, le chef est là et nous apprends à cuisiner. Sur le coup, quand elles se sont présentées, ça ne me parlait pas particulièrement, franchement, ça ne me parlait pas du tout. Parce que sur le coup, je voyais les tenants et les aboutissants de l'association, mais je ne me voyais pas dans le milieu associatif. C'était quoi pour toi un bénévole ? Tu t'en faisais quelque image ? C'était un bourreau ! Après, le fait que, voilà, il fallait que je puisse « tuer mon temps libre » le matin, je me suis dit, je ne sais pas, plutôt que de rester chez toi, tu vas jouer à la play ou peu importe, vas-y, rends-toi utile. Et en fait, quand je prenais les transports pour me rendre sur mon lieu de travail, j'étais particulièrement choqué par les sans-abri qu'il pouvait y avoir sur Paris. Plein de logements vacants, inhabités, voilà, on ne devrait pas voir ça. La première chose qui m'est venue à l'idée, c'est les repas, parce que ce n'est pas facile pour eux de pouvoir se nourrir. Tout était clair dans le sens de l'envie, pourquoi et comment, et des contraintes à côté. Mon travail, ça a principalement été de regarder tout ce qui existe, qu'est-ce qui peut correspondre, et puis, éventuellement, de faire des aménagements d'horaire, parce qu'en fait, il n'y avait aucune association qui proposait des temps qui correspondaient vraiment. L'association Astéria, c'était vraiment utile, parce qu'elle a tenu compte de mes horaires où j'étais disponible pour faire une action dans une association. J'ai fait un travail de recensement et de tri, et ensuite, en fonction de celles qui se rapprochaient le plus, de contacter ces structures-là pour expliquer, il y a quelqu'un qui est super motivé, mais du coup, les contraintes, les horaires ne sont pas complètement adaptés, parce qu'il n'y a pas moyen d'avoir un déménagement. Le besoin occupationnel, souvent, qui est une des premières portes d'entrée, et ensuite, c'est justement en creusant avec les personnes, à partir du moment où on évoque le champ des possibles, c'est là où il y a des connexions qui peuvent se faire, et notamment sur les compétences professionnelles. Pourquoi pas rencontrer des nouvelles personnes, et que ça peut être ça qui amène aussi à vouloir s'engager, ou vouloir être bénévole quelque part. J'avais envie de mettre ma main à la pâte, après, j'étais surpris, parce que c'était une cuisine centralisée, et ça m'a permis d'apprendre à cuisiner de grosses quantités. La chaîne du froid. Tu t'es nommé comme novice dans le milieu associatif, ou non-initié, et du coup, c'est vrai qu'il faut le prendre en compte dans l'accompagnement. Je suis chef de cuisine ici depuis l'année dernière. Donc, j'ai souvent plusieurs bénévoles fidèles qui sont là pour m'ébrouler, mais aussi des bénévoles qui viennent pour la première fois et qui vont devenir souvent comme colons. Dans le cas où c'est une association qu'on ne connaît pas trop encore, c'est là où il y a un intérêt de prendre contact avant. Et du coup, c'est pour permettre un lien où on se dit que humainement, ça va bien se passer. Et si on est mal reçu, ça nous bloque et on met ça de côté. Le fait que tu sois dans une association qui fait des repas, au début, tu ne te poses pas la question d'où est-ce qu'ils peuvent se fournir, tout ça. Et après, quand tu te rends compte que tu as un camion qui fait des collectes, tu te dis, comment peut-il y avoir des grandes enseignes, des hypermarchés, qui, au lieu de donner ça à des associations, ils le détruisent. C'est vrai, ça m'a ouvert les yeux un petit peu.